Nous avons vu dans des précédents micro-docs que les jeux de pouvoir se traduisaient dans le paysage urbain et prenaient la forme d'un concours de tours, que ce soit des tours féodales magnifiant l'aristocratie, les clochers des églises rappelant l'irrémédiable domination de Dieu et les tours de l'horloge illustrant les libertés communales et l'emprise de la bourgeoisie sur la société marchande. Cette symbolique et cette sémiotique urbanistique n'avaient pas échappé aux hommes de la Révolution dont une des missions était d'extirper les vieilles habitudes funestes et de mettre au monde un ordre nouveau. Les cloches firent l'objet de leur velléité, d'abord pour les fondre et en faire des billions, petites monnaies. Puis, avec les nécessités de la défense de la patrie en danger dès le printemps 1792, les autorités vont ordonner la dépendaison des cloches surnuméraires dans les clochers pour les avoyer dans les fonderies de canons. Les départements avaient fait dresser pour cela la liste des cloches pour chaque localité. On résista dans les villages, notamment quand les cloches avaient été fondues sur place aux frais des habitants, qui avaient fait, pour l'or, beaucoup de sacrifices. En mesurement l'attachement de ces populations aux cloches qui composaient un paysage sonore que nous avons perdu. Partout, des clochers sonnaient les heures canoniques, les baptêmes, les mariages, les agonies, puis les enterrements, le point du jour, les trois angélus après lesquels tout le monde s'arrête pour faire la prière, les travaux agricoles, la messe, basse ou non, les réunions des assemblées générales. Elles sonnaient, pourrait-on dire, pour un oui ou non, pour éloigner les orages, parfois. Elles composaient un environnement sensible, matériel, une strate du monde. On imagine mal cet univers sonore que les hommes de la révolution firent disparaître. Alain Corbin parle de la déchirure de la trame sonore. Pour garder leurs cloches, des villageois les enterrent, avant que ne passent les voituriers chargés du charroi. Souvent les mers sont dans la combine. On les déterrera des années plus tard, quand elles pourront être réinstallées dans les clochers et produire les sonorités intimes à chaque communauté. Mais la fureur révolutionnaire ne s'arrêta pas là. Les clochers eux-mêmes furent l'objet de leurs attaques. A Toulouse, un décret du district du 21 Pluvioz, en 2, avait prescrit la destruction des clochers. La mesure ne fut exécutée que partiellement, mais elle illustre bien toute la détermination de ceux qui avaient décidé qu'il fallait changer de monde. Le 18 avril 1802, c'est-à-dire le 28 germinal en 10, le bourdon de Notre-Dame de Paris sonne, après 10 ans de silence, la révolution est terminée, mais le monde a bel et bien changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501